Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé pour Daily Effect France, 20 ans en france avec vous pour cette petite demi-heure, grosse demi-heure, trois quarts d'heure, on va dire pour ce point de marché de la séance européenne. Nous sommes le mercredi 23 août, la veille de l'ouverture de la conférence de Jackson Hall. Donc voilà, on va commencer ce webinaire. Je vais commencer par contre par saluer un petit peu toute la salle de trading. Alors bonjour à vous François, bonjour Luc, bonjour Emmanuel, bonjour Franck, Pierre-Yves également que je salue, bien le bonjour à vous tous. Donc rebond des marchés d'action à l'absence de nouveaux catalyseurs hier, néanmoins attention sur la séance européenne, personnellement je suis plutôt baissier sur cette séance qui, eh bien hier, les marchés d'action européens sont revenus sous résistance, donc globalement on n'a pas comme c'est dit dans le titre de nouveaux catalyseurs, donc il n'y a aucune raison pour que les marchés d'action payent, dépassent, cassent leur niveau de résistance qui sont là depuis maintenant plus de 3 mois. Voilà, donc je suis plutôt baissier mais on va le voir ça dans quelques instants. Avant toute chose, on commence par l'avertissement de gaz sur le risque, alors trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt, DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors bonjour à vous, François, encore un second François. Résumé des sciences américaines et asiatiques, donc hier et cette nuit, en carrément tout était dans le vert, DXY, Dow Jones, S&P, Nasdaq, voilà, Nasdaq pour ceux qui m'avaient suivi hier, comme vous avez pu le voir, eh bien il a clôturé, il a super formé hier comparé au Dow Jones et S&P, alors que la veille il avait clôturé dans le rouge, c'était le seul qui avait clôturé dans le rouge. Concrètement c'était un petit peu tout en le cas, dès qu'on a un retournement de l'aversion à l'appétit pour risque, le Nasdaq a un peu plus de mal à sortir de ce comportement, mais une fois que Dow Jones est sorti, le lendemain c'est le Nasdaq qui prend le leadership des marchés d'action américains, donc c'est pas, ça c'est quelque chose à savoir, c'est pas très, bon il n'y a pas de théorie là-dessus, mais c'est une observation personnelle que j'ai faite et qui pour un moment n'a pas vraiment trahi. Cette nuit, le Yen, le Gold ont progressé, ainsi que le Nikkei, le Hang Seng, le MSI, l'Asia Pafi, globalement, voilà, on a un marché qui paye, qui paye, après avoir été extrêmement vendu la semaine dernière. Données recueillies à 8h46 au passage. Le calendrier économique est un peu plus intéressant aujourd'hui, nous aurons un 9h, donc là actuellement, un discours de la part de Draghi avant de s'envoler pour les Etats-Unis, où il aura une conférence vendredi pour Jackson Hall, enfin la conférence de Jackson Hall, excusez-moi, 9h30 seront les indices PMI manufacturier des services et composites allemands à 10h seront ceux de la zone euro, à 15h45 seront ceux des Etats-Unis, enfin la vente des logements à 16h aux Etats-Unis avec la confiance des consommateurs de la zone euro qui viendra confirmer ou infirmer l'indice ZOO d'hier. Bon, donc attendu en repli, vous voyez, mois 1,8 d'après les experts qui ont donné cette, en fait c'est une moyenne des avis des experts, donc ils tablent sur un recul de la confiance des consommateurs au mois d'août, ce qui viendrait confirmer également et bien l'indice ZOO qui a été publié hier en repli. Donc voilà, affaire à suivre et dans ce cas-là, si la confiance des consommateurs est revue à la baisse, alors ce sera négatif pour l'euro et l'euro-doll pourrait revenir à un 15, enfin, enfin bon, c'est pas qu'avec cette publication qui viendra à un 15, mais ça pourrait être un élément déclencheur. Rebonjour François, j'espère que vous allez bien, voilà, 3 François parmi nous, écoutez, bien le bonjour à vous tous. 16h30, les stocks de pétrole brut sont au département de l'énergie et enfin ça sera tout, donc en bref, une journée importante en termes de publication économique, après deux jours où globalement on n'a pas eu grand chose, à part lundi on n'a rien eu, mardi, lundi ZOO, on a eu des ventes de logements aux Etats-Unis, enfin lundi des prix de logement excusez-moi, et c'est tout, globalement on n'a pas eu grand chose, donc aujourd'hui c'est la vraie journée où, voilà, on a, on a, pardon, des publications économiques où il faudra être vigilant. Cette nuit, on peut constater que le PMI manufacturier du Nikkei a été publié en hausse, donc hausse de la production manufacturière des entreprises cotées sur le Nikkei, c'est pour cela que le Nikkei a permis de progresser malgré la hausse du Yen. On passe sur le marché, alors, tac, voilà, on commence avec ce graphique, donc j'ai changé un petit peu ce graphique, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, normalement je mets les index, là vous voyez c'est les paires de devises, mais avec, comment dire, Eurodoll, GBPUSD, JPYQUSD, toujours la devise comparée face au dollar. Donc on peut voir sur 5 jours, sur 5 jours, voilà, on a le CAD qui est haussier avec le Yen, l'AUD, et à l'inverse, le top 3 des devises les plus faibles, c'est le GBP, le NZD et l'euro, voilà, donc le NZD vous voyez il baisse assez bien, donc NZD, GBP, on va essayer de les shorter à l'inverse du CAD, de l'AUD et du Yen, qu'on va plutôt payer avec le dollar, bien évidemment le dollar il n'y est pas, parce qu'on compare le dollar face au dollar, mais si on devait le faire, on mettrait le DXY, voilà, le DXY, par contre c'est un petit peu biaisé, dans le sens que le DXY est comparé face à toutes les autres devises majeures, alors que ce que vous avez là, c'est une devise comparée au dollar, donc on va dire que, bon, il faudra prendre avec des pincettes, mais on peut voir que, en fait ce qu'il faut regarder, ça va être le, il ne faut pas le mettre en comparaison, en pourcentage, mais il faut juste le superposer, parce que c'est une autre échelle, parce qu'on compare avec des autres facteurs. Voilà, donc vous voyez, le DXY a commencé ici, il est là, globalement, on a une petite baisse du DXY, mais pas grand chose, pas grand chose, et comme vous le savez, DXY est toujours sur le niveau de support, donc c'est ça qui m'intéresse le plus, étant donné qu'il est sur un niveau de support qui date de plus de 2 ans et demi, on va éviter de le shorter, en tout cas, pas tant qu'il n'a pas cassé ce niveau de support, s'il le casse en journalier hebdomadaire, et bien ce sera un signal de vente, et dans ce cas là, on pourra poursuivre les positions vendeuses qu'on a entrepris depuis le début de l'année, mais depuis un mois, c'est en stand-by, étant donné que le DXY est arrivé sur un support de long terme, comme je vous le dis, donc on va plutôt privilégier la vente euro, la vente euro qui, et bien pour le moment, l'euro n'a pas dépassé ses plus hauts depuis un mois, et donc voilà. Donc sur 5 jours, vous voyez, le NZD est plutôt faible avec le GBP, sur un mois, NZD très très faible, le GBP également, donc on a deux constantes concrètement sur du court et moyen terme qui sont faibles, donc on va plutôt privilégier les ventes GBP NZD, et à l'inverse, donc sur un mois, le Yen est haussier, l'euro est plutôt haussier, le CAD, il est en repli, moins 0,30, voilà, donc euro-Yen haussier, et sur 5 jours, on retrouve le CAD, le Yen. Voilà. Néanmoins, comme je vous l'ai dit hier, le Yen est sous, les valeurs au flux sont sous résistance, donc attention à ne pas trop s'exposer dessus. Mais en tout cas, Yen, AUD, voilà, moi c'est des devises qui m'intéressent pour passer à l'achat. Si vous avez des questions, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre ce webinaire, n'hésitez pas, si vous voulez que je fasse des analyses sur un actif en particulier, parce que c'est vrai que je ne fais pas sur tous les actifs, parfois même j'en oublie pour être avec vous, il y a tellement de choses qui se passent que voilà, je n'ai pas l'habitude, enfin ça m'arrive d'en oublier, donc n'hésitez pas, s'il y a des actifs sur lesquels vous voulez que j'analyse, des commentaires, voilà, ils sont la bienvenue. Et même des contradictions, si vous avez une analyse opposée, voilà, tout argument est bon à prendre, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, donc voilà, et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager vos analyses, ça sera enrichissant, autant pour moi que pour les participants de ce webinaire. Donc TXY, comme je vous l'ai dit, sur un support de long terme, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas été cassé, dépassé depuis plus de deux ans, donc ce qui nous permet de privilégier les positions acheteuses tant qu'on n'a pas de cassure, voilà, c'est d'un point de vue technique, d'un point de vue technique concrètement, quand on est sur un niveau de support, eh bien il y a plus de probabilités que le cours rebondisse, qu'il casse. Voilà, ça c'est le B à bas de l'analyse technique. Est-il bon d'acheter de l'AUDUSD maintenant de la part de Jean-Yves ? Alors l'AUDUSD, écoutez, moi je pense que l'AUDUSD est parti pour venir chez les 0.80, on a un nombre de positions spéculatives qui ont augmenté, alors les nombres de positions spéculatives venant des hedge funds, donc en l'occurrence ce n'est pas un indicateur contrarien à l'inverse des positions spéculatives des traders particuliers. Donc les hedge funds ont augmenté leur nombre de positions la semaine dernière sur l'AUD, néanmoins ils sont sous un sommet, sous une résistance. Voilà, si vous regardez le rapport de la CFTC, ici, vous avez, alors déjà on peut regarder ensemble peut-être le nombre de positions, alors l'AUDUSD, position spéculative repart à la hausse, donc voilà, il y avait la semaine dernière, il y a deux semaines, 58 000 positions acheteuses sur l'AUDUSD de la part des hedge funds, et il y en avait la semaine dernière, ils ont augmenté à 59,6. Donc entre vendredi, parce que c'est fait tous les vendredis, entre le vendredi 11 et le vendredi 18, il y a eu 1 600 positions en plus à l'achat sur l'AUD. Néanmoins, il y a un plafond, si vous regardez historiquement, il y a un plafond à 60 000, donc on arrive sous un niveau de résistance. Donc concrètement, si on doit avoir une hausse de l'AUD, ce sera surtout s'il y a une baisse de l'USD, qui fera mécaniquement remonter le cours. Moi je pense que là, 0,719, 0,80, on est sur un niveau de résistance, donc voilà, je ne vais pas passer à l'achat sur l'AUDUSD, parce que l'USD est sur un niveau de support, mais par contre, face à tes devises faibles, on va privilégier l'achat AUD, qui affiche une super performance sur le Forex avec le Yen. Donc par exemple, l'AUDNZD, pour moi c'est plus intéressant que l'AUDUSD. Donc est-ce que c'est le bon moment de passer à l'achat Jean-Yves sur l'AUDUSD ? Honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, si l'AUD revient à 0,77, même 0,718, qui est son précédent plus bas, vous voyez ici, s'il revient à ce niveau de prix là, nous pourrons nous poser la question. Mais pour le moment, à 0,79, on est au milieu de nulle part, on est entre un niveau de résistance de long terme, et on est entre un niveau de support de court terme. donc concrètement, il n'y a pas de raison d'acheter l'AUD à ce niveau de prix. Bonjour, bien le bonjour à vous, Daniel, comme d'habitude. Bienvenue à vous dans ce webinaire. UASD 4 vente dans la perspective du pétrole. Alors, tout va dépendre de votre opinion sur le pétrole. Le mien est plutôt baissier. Alors, le mien est plutôt baissier. On a des points de plus en plus bas, comme vous avez l'habitude de savoir. Échec sur la moyenne mobile à 200 jours. Échec sur la moyenne mobile à 20 jours. Il semblerait que le marché prenne ses bénéfices de plus en plus tôt. Donc voilà, le pétrole, moi j'ai plutôt un opinion baissier. Direction 46,50, puis 45 dollars. Donc, baisse du pétrole, ça veut dire baisse du dollar CAD. Baisse du dollar CAD, dollar US sur support, je maintiens mon opinion haussier sur l'USD CAD. L'USD CAD qui a trouvé un niveau de support à 1,2556. Pour moi, le point bas, s'il n'a pas été fait, il sera fait à 1,25. Il n'y a pas de raison pour le moment que l'USD CAD dépasse les 1,25. Ça voudrait dire que le pétrole revient au-dessus de 50 dollars ou que le DXY casse son niveau de support. Or, ce n'est pas le cas pour les deux. Donc, tant que ce n'est pas le cas, on va privilégier les positions acheteuses sur l'USD CAD. L'USD CAD, premier objectif haussier, 1,2765. Donc, on avait un troisième objectif qui avait été décalé à 1,30. Je maintiens cet objectif pour le moment. Comme je l'ai dit, tant que le DXY n'a pas cassé son support de long terme, ou tant que le pétrole n'évolue pas au-dessus de 50 dollars, il n'y a pas vraiment de raison de shorter l'USD CAD. Ou alors, il faudra me les donner, ces raisons, parce que moi, je ne les connais pas. Pour ceux qui veulent se positionner à l'achat, honnêtement, c'est totalement envisageable. 1,2765. Et selon le positionnement du DXY et du pétrole, le cours peut très probablement évoluer jusqu'à 1,30. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de l'USD CAD. Et on n'est pas en termes de ratio risque-rendement. Stop en dessous du précédent plus bas, on va se dire à 1,25. 1,25, donc ça fait environ 90 pips de risque pour 180 pips de gain. Ça fait un ratio risque-rendement de 2, ce qui n'est pas non plus... Voilà, un ratio risque-rendement de 2, c'est plutôt intéressant. GBPUSD, donc comme vous d'habitude, on fait le tour des paires majeures, ensuite les paires croisées, avec les meilleures opportunités selon les tendances du Forex. Et enfin, on fait les indices, on fait les matières premières, et on répond aux autres questions. GBPUSD, voilà, hier, on avait un Doji qui a abouti à une jambe de baisse. Clairement, c'est un signal baissier. Et voilà, GBPUSD, le scénario qui avait été donné le 18 août dernier, direction l'1,26, eh bien, cette impulsion pourrait être le début. En tout cas, nous met en confiance pour ce scénario baissier. Ça ne peut peut-être pas... Il ne va peut-être pas descendre en flèche à la verticale jusqu'à 1,26, mais c'est peut-être l'impulsion, l'étincelle qui va... qui va, comment dire... qui a déclenché, qui va déclencher cette seconde baisse. Parce qu'on a eu une première baisse ici, consolidation, et donc techniquement, d'après les vagues d'Eliott, donc hop, hop, on n'a pas eu vraiment de retracement, mais voilà, les 100% se fait à 1,25, 36. Voilà, donc personnellement, moi je suis baissier sur le GBP, d'un point de vue fondamental, comme vous le savez, et d'un point de vue technique, quand on regarde ce graphique, eh bien le GBP, sur 5 jours, il est baissier, sur 1 mois, il est baissier, sur 3 mois, alors comment est-il sur 3 mois, il est baissier, bon voilà, il n'y a pas vraiment de raison de payer le GBP, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue fondamental, dont la spéculation commence à ralentir, le ralenti et même décroît. Donc voilà, GBPUSD, 1,26, pour moi, là il y a quelque chose vraiment à faire, avec un ratio risque augment plus qu'intéressant, surtout quand on l'avait depuis le 18 août, où il n'a pas vraiment évolué. Bonjour à vous, André, donc GBPUSD est plutôt baissier, en intraday, à quoi peut-on s'attendre ? Eh bien écoutez, 1,28, le sub psychologique, ça sera 1,28 sur du très court terme. Mais bon, honnêtement, la vente GBP se maintient sur du moyen terme facilement. L'USD Yen, impulsion haussière IR, encore une fois, le Yen, les valeurs refuge, sous résistance de long terme. Le DXY, sur un support de long terme, bon concrètement, quand on a ces deux choses-là en tête, on ne peut qu'espérer un scénario haussier. En tout cas, statistiquement et techniquement, on a une probabilité de rebond importante. Le Yen, sous résistance, donc qui devrait arrêter de faire pression sur le cours, et le dollar sur support, donc qui a une probabilité de rebond importante. Voilà. Donc l'USD Yen, si elle revient à 109, je vous dirais même en tout 109, ça serait idéal. Par exemple, 108, 108, 90, 108, 108, 108, ça s'achète. Pour viser quoi ? Eh bien pour viser déjà 110, 29, 110, 110, 50, et enfin, 112, puis à la rigueur, pourquoi pas 114. Mais bon, là on est sur du moyen terme, on a le temps que la Fed change de positionnement, qu'elle s'améliore, qu'elle se dégrade, voilà. On a encore le temps avant de viser les 114. Mais déjà, si le cours revient à 109, ça serait un niveau de prix très intéressant pour passer à l'achat. Pour viser 110, 50, puis 112, 40. Voilà, là concrètement, l'USD Yen, on est, cette zone là, c'est un très bon niveau de support qui est très intéressant pour passer à l'achat. On passe sur le NZDUSD qui baisse, on avait un deuxième scénario baissier, direction est 0,111, 83, bientôt atteint. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? Oui, moyenne mobile à 200 jours sera le prochain support. Excusez-moi. L'euro GBP continue sa hausse petit à petit. Alors, est-ce que c'est l'euro qui progresse ? Non, comme vous le savez. C'est simplement la livre qui est sous-performe et qui donc fait remonter l'euro. Mais concrètement, l'euro, si on le regarde, il est baissier. L'euro doll, baissier. L'euro GBP, il y a des points hauts de plus en plus bas. Donc, c'est une tendance baissière. Il y a un peu plus d'amplitude mais il est baissier. Etc. Etc. Donc, on pourrait faire les autres paires de devises mais bon, on ne va pas faire tous les paires en euros. Donc, l'euro NZD qui n'avait pas été, je ne pensais pas que l'euro NZD allait sous-performer autant. Donc, normalement, le stop aurait dû être atteint. Stop au-dessus du précédent plus haut. On avait une stratégie vendeuse. Donc, honnêtement, il faut savoir reconnaître, l'euro NZD, la stratégie était perdante. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'était, eh bien, c'était un échec total. Voilà. Pourquoi on avait pris ce trade ? Eh bien, techniquement, on était sous un niveau de résistance très important. Donc, bon, honnêtement, je ne pensais pas que le NZD allait autant sous-performer. Je pensais vraiment que l'euro, le momentum baissier sur l'euro allait se déclencher suite au rebond du DXY. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un scénario à avoir sur l'euro NZD ? Pour moi, il n'y en a aucun. Pourquoi ? Eh bien, parce que si le DXY rebondit vraiment avec une belle impulsion, comme vous le savez, l'euro sera très pénalisé. Et dans ce cas-là, on aura un NZD qui est déjà extrêmement faible, enfin, qui est en tout cas sous-performe, et l'euro qui sera extrêmement faible également. Donc, concrètement, on va retrouver deux devises très faibles, ce qui matérialise, ce qui est synonyme de non-tendance. En tout cas, une tendance qui n'est pas très saine. Voilà. Donc, personnellement, l'euro NZD, pour moi, je le mets de côté. Pour le moment, il n'y a aucun scénario à mettre en place. On avait des stratégies haussières ici, à ce moment-là. Puis, stratégie baissière, celle-ci n'a pas été gagnante. Tant pis. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas gagner tout le temps. On continue sur les paires majeures, on a fait l'euro DOL. L'euro DOL, pour moi, il est baissier. Voilà. L'euro sous pression, le DXY, comme vous voyez, plus 0,12%. Ce matin, quand je me suis connecté, c'est plus 0,4%. Donc, il progresse plus 0,04%. Pardon. Donc, il progresse depuis ce matin. Premier niveau du port à 1,1724. 1,1724, c'est le niveau de support qu'il faut viser en intraday. Maintenant, comme vous connaissez ma conviction, l'euro DOL, je pense qu'il peut baisser bien en dessous. Il peut baisser jusqu'à, déjà, la moyenne mobile à 50 jours, qui sera le premier niveau de support comme on peut le constater ici. Mais concrètement, si on a un rebond vraiment important du DXY, alors, je ne dis pas que le DXY pourrait revenir à ses sommets, mais déjà, s'il revient à 95 points, ça fera, je pense, suffisamment pression pour que le marché prenne des bénéfices sur l'euro DOL et vienne chercher les 1,15%. Et dans ce cas-là, 1,15%, ça serait bénéfique. Et fondamentalement, ça se justifie par le fait que la BCE, la banque centrale, bien qu'elle est satisfaite de la remontée des indicateurs macroéconomiques, la spéculation augmente quant à une hausse des taux, ce qui fait monter l'euro. Et voilà, les efforts de la BCE sont limités par la spéculation qui fait diminuer cette inflation. qui fait aussi diminuer cette inflation. Donc, voilà, ça embête un petit peu la banque centrale d'avoir un euro DOL à 1,1783, ce qui est totalement cohérent, dans le sens que, eh bien, ça impacte nos exportations, ça impacte également notre inflation. Donc, voilà, un euro faible, c'est bien, après trop faible, voilà, c'est pas forcément la meilleure chose, mais je pense que beaucoup d'analystes, alors après, les analystes, ça reste des personnes delta, ça reste, voilà, les analystes, encore une fois, n'ont pas de boule de cristal, mais honnêtement, on pourrait voir à Jackson Hole un Mario Draghi plutôt pessimiste qui pourrait dire, qui pourrait soutenir le fait qu'il pourrait prolonger le quantitative easing pour stabiliser la situation parce que, voilà, l'euro DOL est trop haut pour le moment, il a évolué trop vite, trop vite à la hausse. Donc, fondamentalement et techniquement, je suis baissier sur l'euro DOL à court terme. Maintenant, à moyen terme, je garde mon opinion haussier jusqu'à 1.20. 1.20 n'a pas été atteint, 1.20, 1.22, c'est tout à fait possible. Voilà, donc pour moi, l'euro DOL, l'euro DOL, c'est baissier cette semaine, c'est baissier et j'aimerais le voir revenir sur Amoyed Mobile à 50 jours, ça serait déjà une belle chose et ensuite, 1.15. Si USDN ne résisteront pas à 109, voire 2 sous, pensez-vous que nous pouvons entrer en position en cassure à 109,60 à part de Franck ? Excellente question Franck. Alors, 109,60, alors, 109,60, si je comprends bien, c'est la cassure de Amoyed Mobile à 20 jours ? Écoutez, oui, pourquoi pas ? Après, tout va dépendre de votre objectif. Est-ce que vous visez cette résistance ? Ça fait, donc, vous cherchez à gagner 66 pips pour un risque. personnellement, si j'avais un stop à mettre sous cette moyenne mobile, si j'achetais à la cassure de cette moyenne mobile, je mettrais un stop en dessous du précédent plus bas, c'est-à-dire, vous voyez, on prend le plus bas, le prix de couture plus bas, un petit peu en dessous, 5-10 pips en dessous. Donc, 98 pips, 100 pips, on va dire, de risque pour 60 pips de gain, est-ce que ça vaut le coup ? La réponse, c'est non. Maintenant, si vous visez les 112, alors là, oui, pourquoi pas ? 250 pips, voire même la moyenne mobile à 50, 150, pourquoi pas ? Voilà, ça se fait. Mais par contre, si vous voulez viser les 110-60 à l'achat des 109-90, tout va dépendre où vous positionnez votre stop. Mais moi, si j'achetais à ce moment-là, mon stop pour être avec vous, je le mettrais ici, un petit peu en dessous, à 108-90. Donc, en termes de ratio de risque en rendement, ce ne serait pas intéressant. Donc, je ne le ferais pas. Où rentrer avant ? Alors, l'idéal, ce serait un retour à 109. Est-ce qu'on va le voir ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà 109-45. Voilà, 109-45, personnellement. Moi, comme je vous l'ai dit, je mettrais mon stop autour des 108-90, quelque chose comme cela. Donc, 108-90, ça fait à peu près 56 pips de risque pour environ 90-100 pips de gain. Là, on a un ratio qui est déjà beaucoup plus intéressant. Donc, même à ce niveau de prix, on va dire que c'est intéressant. Et donc, en fait, les stratégies, comme moi, je parle de stratégie, une stratégie simple en termes de money management, vous mettez un stop. Vous prenez 50% des bénéfices lorsque vous avez un ratio risque-en rendement de 1. Donc, par exemple, vous risquez 50 pips. Une fois que le cours a fait 50 pips dans votre direction, vous coupez la moitié de votre position, vous remontez votre stop à votre point d'entrée. Comme ça, vous ne risquez plus rien et vous laissez courir la position jusqu'à votre objectif, votre objectif idéal. Là, l'objectif idéal, ce serait 112-39. Honnêtement, 114, pour moi, je n'y... C'est possible. Mais là, la stratégie qu'on a, ça va être une stratégie de cours moyen terme et non pas une stratégie de long terme. parce que là, les 114, pour moi, ça pourrait être dû mais dans deux mois. Or, ce n'est pas le but... Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois ce trade. Donc, pour moi, l'objectif 100% se fait à 112-40. Donc, voilà. Alors, il me semble qu'on a fait le tour des paires majeurs. On a fait le tour des paires majeurs. On passe aux paires croisés. Donc, 5 jours, comme je vous l'ai dit, on a le CAD, le Yen, l'AUD qui progresse. Un mois, on a le Yen, l'Euro, mais l'Euro, on va l'excluer parce qu'il dépend exclusivement du DXY. Donc, l'Euro, on l'exclu. Voilà. Le Yen, l'AUD, le CAD, pareil. Donc, voilà. On va se focaliser sur ces paires. Maintenant, on a déjà des positions sur le Yen. Donc, on va, pareil, on va un petit peu oublier l'Uyen. On va faire un petit tour des paires en Yen. AUD, Yen, on est à l'achat. Là, on a deux paires. Vous voyez qu'on a deux devises qui vont dans la même direction. L'AUD et le Yen sont bullish. On a une consolidation. Donc, par exemple, l'Euro et NZD, si l'Euro est baissier, eh bien, on retrouvera la même chose. Donc, l'Euro et NZD, on aura une consolidation. Bref. Le Yen, sous résistance. Concrètement, l'AUD pourrait pousser le cours vers les 89. NZD, Yen, objectif quasiment atteint. Vous voyez, à quelques pips près. Alors, le plus bas a été fait à 78,97. On a un objectif à 78,85. 88, pardon. Donc, on a encore 9 pips à prendre. Concrètement, ça sera, je pense, atteint. Donc, NZD, Yen, ou alors, vous pouvez prendre vos bénéfices dès maintenant. Honnêtement, voilà, pour 10 pips, 10,15 pips, il n'y a pas grand chose à remettre en cause. L'objectif est concrètement atteint. Il y a déjà, voilà, pas mal de pips qui ont été gagnés. Donc, voilà, NZD, Yen, les paires en Yen, les paires en NZD, déjà, les objectifs ont été atteints. NZD, NZD, USD, c'est bien parti pour atteindre les 0,72. La UDNZD, alors, les 1,09, qui ont été atteints, là, on est parti pour aller chercher le sommet à 1,1. Là, 1,10, c'est le prochain. Pour ceux qui ont encore des positions H2 sur la UDNZD, honnêtement, c'est parti pour les 1,10. Là, c'est le prochain scénario. Voilà, donc, objectif atteint, on supprime, et on va pouvoir même déplacer, voilà, je pense qu'il peut venir à 1,10. Tout simplement. Donc, voilà, pour ce qui est de la UDNZD, alors, où l'acheter ? Pour ceux qui ne sont pas à l'achat, où est-ce qu'il faut l'acheter ? Eh bien, écoutez, un repli à 1,109, pourquoi pas, avec un, vous utilisez la TR, et ça sera potentiellement une bonne opportunité pour passer à l'achat. Donc, stop à la TR, la TR que vous avez l'habitude de voir dans mes webinaires. Bon, là, je ne l'ai pas mis, mais pour ceux qui me suivent, je l'ai montré déjà à maintes reprises dans ces points de marché. Donc, la UDNZD, c'est bullish. On a également le CAD qui est légèrement haussier, mais bon, le pétrole, comme je vous dis, pour moi, il est amené à baisser. Donc, le CAD, concrètement, il est amené à baisser également. Donc, on a deux devises qui sont intéressantes. On va avoir le Yen, la UD, et si on croit au rebond du dollar, on a le dollar aussi qui se paye. Donc, on a trois devises qui se payent. Néanmoins, attention au nombre de positions que vous avez sur le Yen parce qu'il est sous résistance. Bien qu'il progresse, le momentum devrait diminuer. Donc, AUD achat, USD achat, et à l'inverse, on a le GBP qui est à la vente avec le NZD. Donc, GBP AUD, je m'en souviens qu'en début de semaine ou la semaine dernière, on avait une stratégie vendeuse et vous voyez que pour un moment, eh bien, elle suit son cours. Il n'y a pas eu vraiment de changement. Vous voyez, on a un petit rebond du GBP en intraday. Mais voilà, le GBP, il est concrètement baissier depuis le mois de mai. Depuis, en fait, que Theresa May a utilisé l'article 50 du traité de Lisbonne, vous voyez, 31 mars, c'était en mars, oui, excusez-moi. Donc, depuis mai, excusez-moi, on a une baisse du GBP AUD et là, c'est direction au précédent niveau de support. Regardez, quand on voit un graphique du long terme, ça semble assez logique que le GBP AUD va revenir tester son support à 1,60. Donc, GBP AUD, c'est direction à 1,60. Vous pouvez mettre un ATR, donc par exemple, on va ajouter l'ATR au graphique. L'ATR, hop, voilà, par exemple, bon là, c'est pour une stratégie de moyen terme. Or, là, on est plutôt sur du court terme, donc on va modifier un petit peu cet ATR, propriété de l'ATR, voilà. on va faire un multiplicateur par 2 au lieu de 3 et vous voyez, vous avez un stop à plus plus serré qui correspond à la moyenne mobile à 20 jours, tout simplement. Donc là, en termes de rassuré ce qu'on demande, c'est pas très très intéressant, donc à la rigueur, si je devais acheter à ce moment-là, alors, enfin, si je devais vendre pendant ce niveau de prix-là, donc je vais regarder le niveau de prix, le niveau de prix fort, tac, tac, donc je mettrais un stop, le stop, il est assez haut, là, on a une très forte zone de résistance, on a la moyenne mobile à 20 jours, on a l'ATR, on a deux niveaux de prix de clôture, donc là, on a un niveau de résistance très, enfin, assez important quand même, donc l'idéal, ça serait que si le court revient à 1,64, eh bien, ça serait de mettre un stop ici, par ici, et là, on aurait un stop très serré avec un ratio risque rendement excellent, mais bon, ce n'est pas le cas, donc à la rigueur, le GBPUD, c'est à vous de risquer, de manager votre risque, sinon, nous avons donc le GBP Yen, GBP Yen qui devrait être sous pression, voilà, GBP Yen, l'objectif baissier a été atteint à 139, 140 en fin de compte, c'est psychologique encore une fois, 140, objectif atteint, rebond, là, vous voyez, on a un apaisement, donc le Yen, vous voyez, qui arrive sous résistance, ce qui matérialise ce, vous voyez, cet affaiblissement du momentum, on a des corps, des bougies qui sont de plus en plus petits, donc on a un momentum de plus en plus petit, voilà, on a le GBP USD, on a déjà un scénario baissier, et enfin, donc, la UD NZD, on a un scénario haussier, et le NZD USD, on a un scénario baissier, donc voilà, en fin de compte, on est sur toutes les devises qui, selon moi, ont le plus de potentiel, c'est-à-dire, je résume, vente NZD USD, vente NZD Yen, achat AUD NZD, vente GBP UD, vente GBP USD, et le GBP Yen qui a été atteint. Je voulais vous demander, quel est l'indicateur que vous utilisez pour calculer le ratio quand vous dites que c'est du 1 pour 3 ? Eh bien, écoutez, je prends la règle qu'il y a sur ProRealTime, ici, vous voyez, il y a une règle, donc, par exemple, vous pouvez vous entrer, vous distancer avec la position imaginaire de votre stop, par exemple, la TR, donc ce qui est bien avec ProRealTime, c'est qu'il y a une espèce d'aimant, une sorte d'aimant, donc quand vous vous approchez d'une ligne, vous voyez, une ligne ou un indicateur, eh bien, ça vient se fixer à la valeur de l'indicateur ou de la résistance ou de n'importe quel objet qu'il y a sur votre graphique. Par exemple, imaginons, imaginons que vous êtes à la vente, vous rentrez à la vente à ce moment-là, vous êtes sur la TR, donc là, vous avez 1165, donc le dernier, c'est un tic, parce qu'il y a 4 décimales sur le NZDUSD qui comptent, donc c'est en fait 115 pips de risque, et par exemple, si on vient viser à moyenne mobile à 200, vous avez 81 pips de gain, donc là, ensuite, vous faites le ratio, 81 divisé par 115, ça fait 0,60, quelque chose comme cela, de tête, alors on va vérifier pour être ensemble, donc 80 divisé par 0,60, voilà, à peu près, donc voilà, vous avez un ratio de risque en moins de 0,60, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est un petit peu, si on part du principe que c'est du 50-50, dans le sens, c'est que ça va soit à la hausse, soit à la baisse, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais bon, si on part dans le sens que c'est du 50-50 et que vous lancez une pièce en l'air, vous faites le pile ou face, si on vous dit que vous gagnez, si vous gagnez, vous gagnez 60 centimes, mais si vous perdez, vous perdez 1 euro, et bien évidemment, vous n'allez pas jouer, parce que statistiquement, vous ne serez pas gagnant sur du long terme, peut-être que vous allez gagner une fois 60 centimes, mais si vous faites sans lancer, si on part du principe que la pièce est parfaite, qu'elle n'est pas truquée, vous allez perdre plus d'argent que vous allez en gagner, donc là c'est pareil, on part de cette théorie là, qu'il faut un ratio escondement toujours supérieur à 1, ça peut être un 15, un 50, 2, 2 c'est déjà très très bien, 3, voilà, ça se fait, mais en moyenne sur un compte de trading, j'ai rarement vu quelqu'un qui avait un ratio escondement supérieur à 3, déjà 2, c'est déjà très très bien, achat aussi sur l'USDCAD de part de Jean-Yves, alors oui l'USDCAD offre vraiment une bonne opportunité également, il offre une bonne opportunité, donc là l'ATR ne sert pas à grand chose, mais concrètement, voilà, si je devais l'acheter, moi personnellement je mettrais un stop en dessous, juste en dessous des 1,25, à la longueur même, voilà 1,25 pour préserver, parce qu'on a un potentiel de hausse, donc par exemple 1,24,90, quelque chose comme cela, donc là 1,24,85, on risque 97, 87,95 pips, et on vient chercher 187, donc là on a déjà un ratio escondement de 2, et si il y a un 30, le 1,30 c'est le maximum, c'est l'objectif 100%, vous voyez il y a un ratio escondement de 414, donc de tête, ça fait 3,4 de ratio escondement, donc on voit l'USDCAD, il y a globalement là une stratégie qui est potentiellement intéressante en termes de ratio escondement et l'analyse technique qui est fondamentale, qui est plutôt haussière pour l'USDCAD, voilà, comme l'USDCAD, comme le JVPUSD, a un ratio risque rendement intéressant, le NZD, je vous avoue que le NZD a déjà bien progressé à la baisse, et donc du coup on a des points d'entrée qui ne sont plus vraiment intéressants, c'est plutôt une poursuite des positions vendeuses du NZD où vous allez pouvoir repousser l'objectif, parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont positionnées à la vente sur le NZD, donc à la rigueur ça permet de faire un suivi des positions, donc là à la rigueur le NZD, on a décalé l'objectif, on a mis un objectif un peu plus ambitieux, mais donc voilà, alors excusez-moi, j'ai pris un peu de temps pour ce Forex, on passe sur les indices, l'euro stocks moins 0,08, alors attention, on est sous un niveau de résistance comme je vous l'ai dit, on est près de la moyenne mobile à 50 jours également, donc pour moi j'ai plutôt un sentiment baissier, peut-être qu'on va rebondir en intraday, comme ce qu'on avait, vous voyez, les faux signaux d'achat où on avait beaucoup de personnes qui parlaient de rebond, etc, alors non, ce n'était qu'un rebond intraday, c'était de l'euphorie intraday, mais voilà, concrètement, l'analyse technique est clairement baissière, il n'y a aucun facteur ni fondamental ni technique qui justifierait une cassure de cette oblique, quand je dis une cassure, c'est vraiment une clôture journalière au-dessus, donc peut-être qu'en intraday, écoutez, on va évoluer au-dessus, peut-être qu'on va venir tester la moyenne mobile à 50 jours, mais si ça vient tester la moyenne mobile à 50 jours, autant vous dire que ce sera un point d'entrée à la vente extrêmement intéressant, parce que fondamentalement, on a un pétrole, vous voyez, qui est baissier, on a des taux US, des taux obligataires qui sont, alors, taux obligataires, US 10, vous voyez, bon, ils rebondissent à très court terme, mais concrètement, ils sont dans une fourchette assez basse, me semble-t-il, sur du journalier, vous voyez, depuis un an, eh bien, on a des taux qui ont quand même bien baissé, c'est-à-dire quoi ? Eh bien, c'est-à-dire le secteur bancaire qui est impacté, donc secteur bancaire impacté, le pétrole qui est baissé, certes, on a un rebond des valeurs à risque depuis hier, comme on l'a vu à Wall Street, mais, voilà, on n'est pas à l'abri que Trump parle ou que la situation avec la Corée du Nord évolue, en tout cas, c'est assez récent, ces deux choses-là qui ont affecté le marché des actions, la semaine dernière et il y a deux semaines, donc, il n'y a pas de vraiment de climat, d'appétit pour le risque et de retour, certes, en intraday, il y en a un, depuis hier, il y en a un, mais c'est simplement un rachat de position, les marchés ont été beaucoup vendus ces deux dernières semaines, donc, c'est normal qu'on ait un rachat de position, c'est comme cela, après, est-ce que ça va durer sur du moyen terme ? Honnêtement, je ne pense pas, je ne pense pas qu'on a fait le point bas, donc, pour moi, l'Eurostox, s'il vient tisser la moyenne mobile à 50 jours, ce sera une excellente opportunité pour passer à la vente et viser, alors, viser 3422, voire même la moyenne mobile à 200, à 200 périodes, à 200 jours, excusez-moi, 200 séances, donc, voilà, Eurostox, plutôt baissier sur du swing trading, le CAC, c'est pareil, il est sous résistance comme on peut le voir, donc, le CAC, pareil, il peut progresser peut-être jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, comme ce qui avait été le cas le 16 août, comme ce qui avait été le cas le 7 août, ou encore, alors non, c'était tout, voilà, donc, peut-être, il y aura un momentum entre guillemets aussi, et peut-être que le CAC prendra 40 pips, mais pour moi, il va clôturer en dessous, ou alors, même s'il clôture légèrement au-dessus, ce sera tout de même baissier, parce que voilà, on est toujours inscrit dans un canal baissier qui date depuis plus de 3 mois, et l'objectif, c'est de viser la moyenne mobile à 200 jours, puis les 5000 points, le CAC, le DAX, pardon, c'est Paris, il est à 12 230, 12 230, peut-être qu'il peut venir chercher à 12 300 qui est un niveau de résistance très important, précisément, c'est 12 282, donc, si le cours vient à 12 282, pour moi, c'est un niveau de prix qui se vend, voilà, donc, voilà, concrètement, les indices marché actions européens sont sous résistance, peut-être qu'il y aura de l'euphorie en intraday, le petit appétit pour risque qu'on a ce matin, suffira à faire monter les indices en intraday, mais pour moi, la clôture, elle sera soit en 2G, soit en négatif, et on aura fait un pro qui, pour les personnes qui auront eu cette vision, auront eu des points d'entrée à la vente très intéressants, donc, à la rigueur, si on a de l'euphorisme aujourd'hui, pour moi, ça sera une excellente opportunité pour passer à l'achat. J'ai vu une vidéo sur Facebook, un tableau qui mentionnait les variations du DAX par mois, et ceci sur plusieurs années, je n'arrive pas à le retrouver. Alors oui, André, il me semble que c'est moi qui l'ai publié, en tout cas, moi j'en publie, alors du DAX, alors non, pas du DAX, moi c'est du CAC et le Ressor, donc ça ne doit pas être moi qui l'ai publié, mais en tout cas, j'ai un site à vous donner, tac, qui s'appelle Equity Clock, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Equity Clock, vous mettez votre DAX, alors je ne sais pas si c'est ce graphique qui vous intéresse, donc là vous avez la saisonnalité, le déroulement, l'évolution moyenne du DAX depuis 20 ans avec les données de 2016, donc entre 1996 et 2016, c'est l'évolution moyenne du DAX, donc vous pouvez voir début août, ça retrace, donc là on est le 23, ça fait un mois et vous voyez que fin septembre, c'est le point bas, fin septembre, c'est le point bas, donc on a encore une marge de baisse. Donc on a cela accompagné d'un tableau qui montre gain frequency, donc là c'est le pourcentage où chaque mois est gagnant, donc là on peut voir que le meilleur mois c'est avril avec octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre, c'est les meilleurs mois où il y a 75% de probabilité ou en tout cas 75% du temps où en octobre, ces 20 dernières années, eh bien le DAX a clôturé dans le vert. Par contre en août, il n'y a que seulement 45% qui est le pire mois avec février. septembre, 50%, donc c'est une chance sur deux. Je ne sais pas si c'est ce graphique dont vous voulez parler, mais vous pouvez retrouver tous les index dessus. Index, il y a un tas de choses. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, août, vous voyez, 45% du temps où ces 20 dernières années et bien il a clôturé dans le vert. Donc 55% du temps dans le rouge. Donc on a plus de probabilité si on considère que l'histoire se répète. On a plus de probabilité que le DAX clôture dans le rouge ce mois-ci plutôt que dans le vert. Nicole, bonjour, votre avis sur l'or. Alors j'y arrive tout de suite, l'or. Alors on va faire rapidement le footy, excusez-moi. Le footy qui a trouvé une résistance à la moyenne mobile à 50 jours comme prévu hier. On avait un rebond. On dévisait la moyenne mobile à 50 et 20 jours. Prise de bénéfice. Voilà. Prise de bénéfice sur le footy lors qu'il progresse 0.15. Alors il semblerait qu'on a un niveau de support à très court terme à 1283. 1283, résistance à 1290. Néanmoins, moi je m'abstiendrai de l'acheter ce gold étant donné qu'il est sous un niveau de résistance comme vous pouvez constater. On a un momentum de plus en plus faible. Vous voyez que la tendance elle s'affaiblit de plus en plus. On a des mèches de moins en moins hautes et de moins en moins importantes. Donc voilà. Pour moi, le gold, soit il va consolider. Dans le meilleur des cas, il va consolider. Et dans le pire, il va retracer. Alors retracer jusqu'à où ? Moi personnellement, j'aimerais le voir retourner jusqu'à 1270 voire même 1250 ce qui serait une excellente opportunité pour passer à l'achat. Maintenant, aujourd'hui, à 1286, pour moi, il n'y a aucune chose qui est intéressante à faire. Tant au niveau du RSI qu'au niveau du prix. Voilà. À la rire, s'il revient à 1070, c'est une bonne opportunité pour passer à l'achat. Mais voilà, on a les valeurs refuge sous résistance. On l'a vu ce matin. On a plutôt un appétit pour le risque. On a un dollar qui est sous, qui est sur support. Voilà, je pense que c'est beaucoup de risques pour un ratio qui n'est pas très intéressant. Donc pour moi, l'or, je le laisserai de côté. On l'a acheté à 1000 à ce moment-là, lorsque le RSI avait cassé 50. Donc c'était à 1242, on l'avait acheté. Pour viser, petit à petit, on avait remonté les objectifs, mais l'objectif 100% était à 1300. Il avait été atteint vendredi dernier. maintenant, pour être avec vous, pour moi, à ce moment-là, à ce moment précis, il n'y a rien à faire. Pour moi, sur le gold. Moi, je l'ai mis de côté, le gold. Je n'ai pas de stratégie dessus à donner. Donc voilà, je n'ai pas de conviction, donc je ne vais pas vous donner un trade juste pour vous donner un trade si je n'y crois pas. Donc, excusez-moi, Nicole, mais je ne pourrais pas vous renseigner aujourd'hui en tout cas sur le gold, peut-être demain, avec Jackson Hole. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'ai rien qui, qui n'ai aucun signaux qui m'indique un achat ou une vente. Le pétrole, donc comme je vous l'ai dit, le pétrole, pour moi, ça va être baissier. On a à court terme la moyenne mobile à 50 périodes qui fait office de support. Mais voilà, on a les stocks de pétrole qui vont être publiés tout à l'heure et qui feront réagir le cours. Alors, le pétrole, pour moi, il pourrait venir chercher comme je vous l'ai dit à 46,50 et ensuite 45 dollars. Mais déjà, 46,50 serait une bonne et un bon prix. Voilà, vous voyez, c'est un niveau de support ici qui est devenu un petit peu résistance, qui est redevenu support. Donc, quelque chose me dit que le pétrole va revenir à 46,40. Voilà. Écoutez, moi, je pense avoir le faire tour du marché. En tout cas, je n'ai plus rien à rajouter. Concrètement, marché des actions européens sous résistance. Il y aura peut-être de l'offrir en intraday, mais concrètement, ça permettra pour les swing traders de passer à la vente à un meilleur prix. Sinon, sur le forex, on a l'AUD, l'USD et le Yen qu'on va privilégier à l'achat. Mais bon, le Yen, on le met trop en thèse qui est sous résistance. Si vous regardez le Yen Index, c'est pareil que le Gold. Et à l'inverse, on aura le GBP et le NZD qu'on privilégiera à la vente. Voilà. Donc ensuite, vous combinez ces données-là, achat, les devises acheteuses et les devises à la vente. Vous les croisez et vous avez des paires comme l'AUD NZD, comme le GBP UD, comme le GBP USD, etc. DailyFX fait l'envoi de signaux en intraday pour le CAC 40 uniquement. Non, François, alors pas du tout. Moi, je m'occupe beaucoup des indices chez DailyFX. Donc, je fais beaucoup des indices européens, américains. Donc, j'en fais un peu tous les jours. Après, Yoav, le deuxième analyste qui travaille sur le site DailyFX avec moi-même, mon collègue, fait une fois par semaine des indices européens et des indices américains. Mais voilà, la majeure partie du temps, je fais les indices. Donc là, après ce webinaire, je vais écrire un actif, un article sur les indices. Mais concrètement, vous retrouverez quasiment la même analyse que je vous ai donné là, François. Donc, en gros, c'est marché action européen sous résistance. bien qu'il y ait de l'euphorie ce matin, ne soyons pas non plus trop optimistes. Donc voilà, c'est un petit peu ça dont je vais tourner, c'est comme ça que je vais tourner mon article ce matin. Donc, je fais sur le DAX et le CAC. Parfois, ça va être uniquement sur le DAX. Parfois, ça va être uniquement sur le CAC. mais la majeure partie du temps, je dirais 80% du temps, je fais sur les deux parce que je sais que le CAC et le DAX sont autant recherchés par les traders. Voilà, François. Donc, écoutez, merci à vous pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à vous. Et écoutez, à demain, à demain dans cette même salle de trading. Et sinon, aujourd'hui, rendez-vous de ce site d'EliFX et sur les réseaux sociaux dont je suis très disponible. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet, une petite analyse et moi, j'y répondrai avec un grand plaisir. Merci à vous et à demain.